Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de cette nouvelle série sur Agatha Christie, The ABC Murders. Donc un grand merci à Grimsley.com et aux développeurs du jeu qui nous ont gentiment offert une version entre guillemets journaliste du jeu qui permet en fait d'y jouer à l'avance. Donc actuellement dans le descriptif de la visite vous pouvez aller directement sur le lien de précommande, le jeu sortira il me semble le 4 février. Vous aurez cette vidéo donc normalement vous le 15 janvier, moi j'y joue largement avant, je prends un petit peu d'avance sur le tournage simplement. On va se lancer, le jeu est en 4K pour vous, vous voyez qu'on a une progression de 0%, 600 points d'ego, j'ai déjà fait un petit début de partie en tout cas juste pour faire les tests de son. Ça ne devrait pas être trop mauvais, vous allez entendre normalement clairement les voix et un peu moins clairement forcément la musique pour éviter d'avoir toujours un, juste l'avoir en fond. Mon petit Astings Du courrier pour vous Poirot Monsieur Hercule Poirot, vous vous faites fort paraît-il de résoudre des problèmes trop subtils pour nos pauvres policiers anglais à la cervelle obtuse. Nous allons, Monsieur le Malin, vous mettre à l'épreuve. L'énigme que nous vous proposons vous donnera peut-être du fil à retordre. En tout cas, ne manquez pas de voir ce qui se passera le 21 de ce mois à Andover. Recevez, etc., signé ABC. Oh ! C'est un plaisantin ! C'est un plaisantin ! Peut-être. Cependant, faites-moi penser à tenir l'inspecteur principal JAP au courant. Hop, alors. Nous avons donc le mardi 18, le mercredi 19 et le jeudi 20. Hop, voilà. Un ABC. Celui-ci est entouré à la lettre A. En haut à droite, bizarrement. Alors, vous avez remarqué qu'il a aussi été entouré par un stylo bille en 1935. Je ne sais pas si ça existait à l'époque. 2532, qui est le train sûrement à King's Cross d'ailleurs. Un train vert et jaune. Vert et or. Hop. C'est parti. Donc, ce jeu est un point and click. C'est exactement ce qui nous manquait donc dans cette... Sur cette chaîne. C'est ici, Poirot. Dans ce style, en tout cas. Le meurtre a eu lieu dans cette rue. Un endroit sordide. Tout à fait, Hastings. Les rues d'Andover sont épouvantablement mal tenues. Regardez là-bas, l'inspecteur JAP. Il parle avec un policier. Tâchons de le rejoindre sans tremper nos chaussures. Et là, moi j'ai appris à mes dépens qu'il fallait vraiment éviter les flaques d'eau. Sinon, il s'arrête. Le jeu s'arrête pendant 10 secondes à peu près. Ouais, 7 secondes je dirais. Pour vous dire, attention, il y avait une flaque d'eau. Oh, c'est dommage. Allons parler à Hastings. Qui va nous répéter donc ce qu'on vient d'avoir. Ne traînons pas, Poirot. J'ai hâte de nous attendre. Voilà. Ici, nous avons donc nos neurones, les petites cellules grises, qui permettent en fait de lier les différents éléments des enquêtes. Voilà. Pour cette question, nous avons donc deux éléments à trouver et à relier. Ici, nous avons tout simplement un carnet de notes pour savoir au niveau des victimes, au niveau des suspects. Et ici, nous avons les objectifs actuels en cours. La progression va se regarder automatiquement. Nous déplaçons, comme je viens de le dire, en point and click. Nous allons donc éviter les flaques d'eau ici et ici. Et nous allons parler à notre ami. Ah, mais c'est Hastings et Poirot. Oh, c'est doublable. Vous avez raté le train de 9h ? Nous avons pris celui de 10h30. Heureusement, 9h est bien desservi. Alors, inspecteur, comment se présente l'affaire ? La victime se nomme Alice Asher. C'était la patronne de ce bureau de tabac. D'accord. Elle a été tuée hier d'un coup derrière la tête. Hum, à quelle heure ? Je vais vous dire ça. Et donc là, on passe dans une autre phase de jeu qui est l'observation. Donc, vous voyez, on peut le voir. Donc, je clique sur lui. Je choisis de l'observer plutôt que de lui parler. Trois indices qui permettent d'aller dans le sens de la remarque de Poirot. Jap serait-il détendu ? Voici la remarque. Cherchons les indices qui nous le prouvent. Qu'est-ce qui pourrait nous prouver qu'il est détendu ? Déjà, au niveau de son visage. Il a un léger sourire. Au niveau de ses yeux, de son chapeau peut-être. Chapeau fièrement relevé. Au niveau de ses mains, dans sa façon de chercher son portefeuille. Jap est de bonne humeur. Je parie qu'il croit déjà tenir son coupable. Donc, il croit tenir son coupable. Alors, ça va être un jeu de déduction, chers amis. Un jeu de détective. Le dernier client à avoir vu Mme Hacher en vie est sorti de sa boutique à 5h30 de l'après-midi. Le corps a été découvert vers 11h du soir par un agent qui faisait sa ronde. La porte de la boutique était restée ouverte. C'est ça qui l'a alerté. On a volé quelque chose. Peut-être un peu de tabac, mais on ne tue pas pour quelques cigarettes. Il n'y a pas d'objet de valeur à vendre dans cette boutique. Quel genre de femme était Mme Hacher ? La cinquantaine, marié mais séparé, pas d'enfant. Le mari ? Ah, Franz Hacher, le mari. Alcoolique et violent. D'après les voisins, il venait régulièrement insulter sa femme et la monnaie de ses morts. D'accord, ça va, c'est sympa. Dire que c'est trop évident. C'est tellement simple, vous ne croyez pas. Vous aimez les complications, pas vrai ? Eh bien, cette fois, vous en serez pour vos frais. Vous en aurez pour vos frais. Peut-être. Puis-je examiner la scène du crime ? Certainement, mon vieux. Je vous rejoins dans un instant, poireau. Parfait, allons-y. Alors, avant d'aller inspecter la scène du crime, moi j'ai envie d'aller inspecter aux alentours. Déjà, surtout aller parler aux gens qui étaient devant. Alors, c'est un point et un clic, je clique pour qu'ils se déplacent. Hop. Alors, est-ce qu'on peut leur parler ? Hop. Je suis déjà au bord et on ne peut pas leur parler, apparemment. On a récupéré un indice, je crois. Non, d'accord. On a le carnet de notes qui s'est rempli. Les dommages qu'on n'ait pas eu d'animation sur le carnet de notes, j'aurais trouvé ça intéressant pour une discussion. Le vol est-il le mobile du crime ? Est-ce qu'on a des indices ? On a deux indices. Le corps a été découvert vers 11h, pas d'objet de valeur. Ah, donc pas d'objet de valeur, ça peut être intéressant, mais on n'a pas le deuxième. Je ne pense pas que ce soit intéressant de mettre ça. Alors. On peut inspecter, donc comme on a vu tout de suite, cet endroit. Cet endroit est glauque. Glauque. Shop for rent. Les boutiques vides à louer, d'accord. Poubelle, apparemment. Des frituées. Et le chat. Non, pas le chat. La porte. La fenêtre. La gouttière ? Ah non, c'est pas ça. Ce quartier est un véritable coupe-gorge. N'importe qui aurait pu commettre ce meurtre. J'adore le terme coupe-gorge. Je trouve ça excellent comme mot. Ok, pourquoi pas. Évitons les flaques, on va aller voir le cheval. Notre ami d'abord. Non, la flaque. Je vous rejoins dans un instant. D'accord. Japp est de... D'accord, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh. Ce primeur est aux premières loges. On en peut y avoir peut-être remarqué quelque chose. Est-ce qu'on peut passer par la porte pour voir s'il y a quelqu'un dedans ? Ça pourrait être intéressant. Je peux pas aller voir plus à droite ? Non. Nancy et Bodley since 1896. C'est la même phrase, ok. Ok, bon. Je pense qu'on a tout vu. Ça c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, ok. Allons-y alors, rentrons dedans. Alors, félicitations sur le trophée fait partie de votre collection. D'accord. Donc ça, ça doit être pour ressortir, j'imagine. Ici, donc. On a vu le cadavre à gauche, c'est marrant. L'endroit est étrangement bien ordonné pour une scène de crime. Bah, c'est le magasin, ça a l'air d'être... Enfin, peut-être qu'il n'y a pas eu de bataille, de combat, entre guillemets. L'étagère bien rangée. Magasine les journées en ordre. On a vu quelque chose par là ? Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. Tu regardes dans un coin, là, je suis pas d'accord. Bon, enfin bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La caisse enregistreuse. On va pouvoir piquer dans la caisse, chers amis. Désolé, j'ai des secrets derrière un mécanisme complexe. A vous de déchiffrer pour découvrir ce qu'ils y cachent. Ce qu'ils cachent, pardon. Observez l'objet sous les angles, maintenant le clic en déplaçant la souris. Souvenez de zoomer et dézoomer, d'accord. Les éléments se meuvent en main... D'accord, on peut déplacer certains amis. La caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse, j'ai pas eu le temps de... Je suis désolé, j'aurais pas dû cliquer, chers amis. Enfin, ça, il vous faudra être patient. Donc, on a un 8 ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non, d'accord, c'est juste pour zoomer. 8 très très. Donc, il y a un code à rentrer. C'est une caisse enregistreuse, ça m'étonne pas. On peut pas voir en dessous. Open. Ah, donc, il faut un code. Ah, ah non, il est simplement verrouillé. On a 5 traits, 5 traits. Donc, 8, 5. Hop. Bah, du coup, on peut peut-être l'ouvrir maintenant qu'elle a... Hop. On a besoin du code, alors. La caisse est pleine d'argent. Ah, pas de très bien, il a dit. Mais il y a quelque chose d'étrange. Pour un vol, il y a quand même beaucoup de fric dans la caisse. Je sais pas ce que vous en pensez. 8, 5, 2. Donc, c'est clairement à rentrer ici. Hop. D'accord, une clé qui a été planquée en dessous. J'avais pas compris ce que c'était que ce petit machin. Ce doit être la clé de l'arrière-boutique. Ouais, ça me semblerait logique. Par contre, il reste du fric partout. Je peux pas inspecter le fric ? Par contre, du coup, on obtient peut-être notre deuxième argument. La caisse enregistreuse est un tas qui payent d'argent. Voilà. Ah, ah ! Le vol n'est pas le mobile du crime, clairement. Le mobile n'est certainement pas crapuleux. Il n'y a aucune trace de lutte et la caisse enregistreuse n'a... Ah, mais c'est chiant, ça. Il n'a pas l'air d'avoir été forcée, donc. Alors, on a du vomi. Non, c'est un peu trop rouge pour être du vomi. Vous savez, l'objet sous les angles. Maintenant, le clic est en déplaçant la soie. Il ne faut pas que je... A vu la chose et à repartir en laissant ses fraises. Moi, ça me... Ce n'est pas n'importe quel livre d'horaire de chemin de fer. C'est un ABC. Ah, ah, ah. Forcément. Hop. Il est ouvert à la lettre A. Forcément. Il n'y a pas d'empreintes sur le livre. En plus. Alors que... Ici, on voit plein de mains. Le comptoir est couvert d'empreintes superposées. Elles ne seront malheureusement pas exploitables. Dommage. 3 sur 3, on est bon. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a là des paquets de cigarettes en désordre sur l'étagère. Il y a du verre ici. Ah, le vol est-il le mobile du crime ? On l'est grisé, donc on l'a faite. Comment expliquer la présence d'un indicateur ABC sur le comptoir ? Ok. Donc la lettre, forcément. Et là, on n'a aucun intérêt. Bah, du coup, on va aller voir le corps. Alors. Elle n'a qu'une blessure à l'arrière du crâne et n'a pas d'autres plaies ni stigmates de défense. D'accord. Elle a un paquet de cigarettes Playz à côté de la main. L'a-t-elle lâché en tombant ? Alors, est-ce que ça... Vous avez vu le sens dans lequel elle est ? Est-ce qu'elle n'a pas, justement, voulu prendre le paquet ? Elle s'est pris un truc dans l'arrière de la tête, comme c'est la cause de son décès, et on est tombée. Vous voyez, elle est tournée vers le truc, justement, en désordre. Comme si, en fait, elle avait reçu le coup, qu'elle avait tout... Tout, 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 tout attrapé et fait tomber. La tête de cette pauvre femme trempe dans une flaque de sang bien régulière. Le corps est masqué par le comptoir et invisible depuis l'entrée du tabac. De nombreux clients ont pu penser que Mme Hacher s'était absentée. D'accord. On a 4 sur 5. Non, 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 4 sur 5, j'ai vu. Ça, c'est embêtant. Alors, Poirot, vous avez du neuf ? On a là un livre ABC sans la moindre empreinte, alors qu'il y en a partout sur le comptoir. A priori, il n'y a pas d'ABC à vendre dans ce tabac. Non. Exact. Dites, mon ami, pourriez-vous aller interroger les voisins ? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Bien sûr, mon cher, j'y vais de ce pas. Merci à toi. Tu peux disposer. Merci. Elle n'avait pas envie de partir, elle a envie de rester dans la caméra, celui-là. Mais je n'en ai pas fini avec le corps. On a bien vu 4 sur 5 tout à l'heure, je n'ai pas rêvé. Ah ! Je ne vois pas d'autres traces sur le sol. Ah bah, quel indice génial ! Ah, excellent. Franchement, non, mais là, c'était excellent. Alors. Tiens, on en a deux de plus. Pas négataire de chemin de fer dans le tabac, effectivement. Il n'y a pas d'empreinte sur le livre, donc oui, ça fait celui qui l'a assassiné. Ça fait que c'est un meurtre, voilà, une signature, pardon. L'assassin a délibérément laissé ce guide abaisser en place de signature. L'absence d'empreinte et le fait qu'il ait ouvert à la lettre A comme handover laisse peu de doute. Vous avez eu ma voix au début. Je vais voir. Je me trompe de bouton. Oui, c'était parfait, 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 parfait. Donc, tout fonctionne. Voilà, donc je pense que vous voyez qu'elle a dû se tourner pour prendre le paquet. Elle s'est faite agresser. D'ailleurs, il n'y a rien sur le tapis, non ? Donc là, c'est le truc. Ok, ici. La porte est fermée à clé. Ah oui, donc c'est du drag. Littéralement, ça s'appelle drag the key. Alors, est-ce qu'on peut l'inspecter, par exemple, dans le monde ? Si c'est classique, oui, c'est classique. Voilà, on peut inspecter la clé. Et donc, on peut la drag directement sur la porte, ce qui l'ouvre. Parfait. Oh bah déjà, hop, du sang. Du sang. Hop, du sang. Alice Ascher saignait-elle du nez ? Ah, un saignement de nez, c'est pour ça qu'il y a deux tâches. Oui, je m'en goûtais. Une dédicace en allemand. Souvenir de notre voyage de noces dans la forêt noire. À mon Alice, pour la vie, Franz Ascher. Franz, ça fait allemand. Les époux Ascher formaient un beau couple lorsqu'ils étaient jeunes. Bon à savoir ? 3 indies sur 3, on est bon. Alors, là, sur la table. Quelle étrange boîte. On dirait qu'il faut faire coulisser les lamelles de bois pour l'ouvrir. Oh, un casse-tête. Au bas, clairement. En plus, il y a bien les grosses, grosses traces. Ah oui, je connais. On dirait que ce bouton active un mécanisme. J'en ai déjà vu une en vrai. C'est génial. Le bouton active un mécanisme, en fait, il y a plein de petits carrés autour. Voilà, vous voyez ? Regardez. Le carré qui est là, on a le même là. Sauf que celui-là, c'est enfoncé. Hop, et on trouve un autre bouton. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il peut enfoncer celui-là. Celui-là est enfoncé. On peut déplacer comme ça, rappuyer dessus. J'imagine que ça a rouvert celui du haut. Voilà. Très classique. Hop. Cela devrait suffire. Ok. Et normalement, ça s'ouvre. Ah, pardon. Ah, merde. Hop. Crac. Et on a donc un collier. Un collier de pierre d'un bleu éclatant. Un collier de pierre. D'accord. Et une photo. Qui peut être cette jeune femme ? À ma chère tante Alice. Mary Drawer. Avec l'adresse. Five Bispets Roads. Endover. Vous avez trouvé quelque chose ? La victime a une nièce. Tâchez de l'amener ici. Parfait. Continuons l'investigation, littéralement. Le meuble là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce meuble ? Avec tous ces petits points. Réflexion. Encore. Oh. D'accord. Une si jolie décoration. Décoration. C'est ça que tu allais dire ? Que suis-je censé faire ? Non, non. Je ne veux pas quitter le puzzle. C'est bloqué. C'est bloqué. Pourquoi pas ? Là, ce n'est pas des boutons tout ça. Quelque chose bloque. Donc, c'est un bouton là aussi. Quelque chose bloque. Peut-être un ordre. Alors là, on en a un jaune et bleu. Quelque chose bloque aussi. Donc, ce sont des boutons. Quelque chose bloque. Toujours pas. Il y en a tout autour ou il y en a juste... Ces dessins-là semblent fixés à la... Ils ne bougeront pas. Celui-là aussi. Ces dessins-là semblent... On va tous les faire. On va tous les vérifier, chers Damien. Ces dessins-là... Donc, je suis persuadé qu'il faudra rétablir le même ordre, en fait. Je vais juste quand même essayer. Ces dessins-là... Voilà. Donc, c'est bien au niveau de ceci. D'accord. Il faudra que je l'efface un par un. Ok. Vous l'avez vu. Regardez, il y a aussi un passage qui part vers le bas. Mais est-ce que vous, vous l'avez vu, chers Damien ? Ah, ce n'est pas bon. Intéressant. Je ne peux pas le laisser... D'accord. Et le gros, est-ce que je peux le bouger ? La fleur en bois empêche le cercle de pivoter. Ah, d'accord. Par contre, c'est vraiment ennuyeux d'avoir à reculer à chaque fois. Ouh là. Pardon. Il faut que j'arrive à la faire atteindre là. Pour ça, il faut que je le fasse venir ici. Ah, c'est ennuyeux, ça. La fleur en bois empêche. Oui, je sais, c'est la fleur en bois que je veux. Merci. Merci. C'est embêtant, c'est... Manie, entre guillemets. Comment je peux la faire se déplacer jusque là-bas ? Attendez, 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 je fais quelque chose qui n'est pas bon. Attendez, 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 attendez Bah non, c'est pas ce que j'ai choisi Alors là c'est un peu trop facile mon pote D'accord Je veux pas Alors, 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 alors On va redéplacer tout ça Un véritable casse-tête Ah, nous y voilà peut-être Ah mais non C'est saoulant cette histoire Ah bah non, ça veut pas Bienvenue dans les limites du jeu Ok Non, il veut pas Alors Comment je fais pour aller jusque là-bas Ah puis quand ça veut pas, ça veut pas du tout C'est vraiment Je suis mauvais Je reconnais que là je suis mauvais pour le coup J'aime pas ce genre de puzzle en plus Ok Voilà Alors maintenant que j'en suis là Faut que j'arrive à tout déplacer Pour réussir à rejoindre l'endroit là-bas Apparemment c'est pas ça Ok Ah bah non Ah C'est encore pas ça C'est encore pas ça Ok 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 Pifomètre C'est du pif Crack Oh C'est pas ce que je voulais J'ai l'impression que des fois le jeu il veut pas Ah il veut pas Non Quand ça veut pas Ça veut pas Non plus Il veut pas Il veut absolument pas Se mettre comme je veux Alors Ça c'est bon On va le mettre là C'est pas grave Ça c'est bon Si je remets ça là C'est du pif C'est du pif C'est du pif C'est du pif C'est pas assez long Je comprends pas sur quoi il se place Pour Ah non Il veut pas Je comprends pas du tout Pourquoi il veut pas Alors 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 Voilà Maintenant Maintenant j'aimerais que tu me déplaces ça Voilà J'aimerais que tu me déplaces Tu ne le pourras pas Ah si il peut Ah ah Peut-être qu'on l'a Peut-être qu'on le tient Chers amis Oh non de dieu Donc Comme ça Comme ça Et on avait dit On avait dit lequel Putain c'est pas le bon J'ai bien vu qu'il fonctionnait tout à l'heure non ? Voilà Alors Normalement J'ai entendu un bruit sourd Comme si quelque chose se déverrouillait Oh mon dieu Tant bien que mal hein Prends en d'autres jeux Non bah non C'est bloqué C'est bloqué Ah faut les remettre dans le même sens Alors Celui qui regarde à gauche et vers le bas Voilà Celui là Regarde à gauche Celui là je ne me rappelle plus Voilà Il se passe quelque chose Ça s'ouvre Hop Ok Il semblerait donc qu'il y ait De l'antitussif et une lettre Des médicaments Antitussif à base de l'odanum Madame Hacher Andover Laboratoire Morley Londres C'est étrange de trouver un médicament Aussi élaboré D'un grand laboratoire londonien Chez une femme aussi modeste Alors la lettre Excusez-moi Franchement je suis désolé De monsieur Adam Flint Royal Bank Eastfield Road Andover A madame Alice Hacher Five Bishop Road Andover Cher madame Hacher Suite à votre demande du 12 février 1935 J'ai informé ma hiérarchie de votre volonté d'obtenir un prêt Pour l'acquisition des murs de la boutique Que vous louez actuellement A Mr Fairfax Malgré le sérieux de votre dossier Je suis au regret de vous annoncer Que votre requête a été refusée Le montant de votre apport 11 livres N'est pas assez élevé Et ne représente qu'une part trop infime De la transaction finale Je reste à votre disposition Pour toute question Adam Flint Les maigres économies de madame Hacher Ne lui permettaient pas de devenir propriétaire Mais couvriront largement les frais de ses obsèques What ? Comment tu peux dire ça ? C'est catastrophique Enfin je sais pas Je pense avoir fait le tour de cet endroit Voyons voir si je peux obtenir plus d'informations Aux alentours de la boutique Oui Je pense avoir tout vu Tu parles Cet intérieur est très simple Un vieux poêle Par contre Madame Hacher vivait très simplement Effectivement Un miroir Un superbe miroir Il remet ses lunettes Non ? J'imagine A son monocle Justement C'est le meuble C'est le meuble J'ai déjà vu Je pense à Je vérifie quand même au niveau du meuble un truc Oui c'est bon Deux sur deux Parfait Je pense à Alors au niveau des indices Elle a été tuée sur place Elle a été tuée sur place Effectivement Madame Hacher a été tuée sur place L'absence de traces dans la boutique Et la forme régulière de la tâche de sang L'indiquent sans ambiguïté Parfait Bon Jusque là on s'en sort pas si mal Elle est la nièce D'Ali Hacher Suspect Ouf Victime De là à dire qu'elle est suspecte Je n'en suis pas tout à fait sûr Inspectez les alentours du tabac Allons-y Hop Et nous chers amis Avant de nous laisser Enfin on va se laisser là en tout cas Pour ce premier épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vériser, le commenter, le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom On peut retrouver les liens dans la manière de la chaîne N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif De l'épisode vers mon partenaire GameSavet.com Pour précommander le jeu S'il vous intéresse Le jeu sortira donc au mois de février Nous l'avons en avance Pour ce qui est de la chaîne Je peux vous le diffuser Donc à partir du 15 Donc voilà Vous en aurez donc Suivant un cycle très particulier J'ai décidé de le remplacer De m'en servir comme remplaçant De Star Wars Ça va changer du tout au tout Clairement Moi ça va me faire du bien Parce que là j'ai voulu faire un épisode avant de Star Wars Qui était très 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 violent pour moi Donc voilà On va en profiter un maximum Je vérifie juste quelque chose au niveau de Non, il n'y a rien ici On va essayer d'aller à fond dans ce jeu Vous voyez que jusque là Mon côté un petit peu Poussif au niveau de tout ce qui est A débloquer dans un jeu Va peut-être nous aider Donc encore une fois Merci d'avoir aidé cette vidéo J'espère que cette série vous plaira Moi ça m'intéresse Ça m'intrigue J'aime beaucoup ce petit côté casse-tête C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et je me trompe encore de touche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz